Après l'ère de la force et avoir vaincu Vaati, le royaume d'Hyrule connut une longue période de paix. Mais l'existence de la Triforce se fera savoir un peu partout dans le royaume, qui serait due à la tréhison de certains Sheikas. Certaines personnes voulant donc s'en emparer pour dominer, et cette situation mènera à la guerre. Une guerre qui portera le nom de la guerre d'unification d'Hyrule. Le peuple Sheikah était choisi par la déesse Ilia avant l'ère des cieux pour protéger la descendance de la déesse, Zedda, et assurera la protection de la famille royale d'Hyrule. A ce moment-là, les Sheikah se sont divisés en deux. Une partie reste dévouée à la famille royale, et l'autre partie prête à tout pour avoir la Triforce. Une théorie explique que les mauvais Sheikah seraient sous les ordres d'un puissant Sheikah du nom de Bongo. Un Sheikah qui posséderait l'œil de vérité. Bongo, grâce à ses pouvoirs et à ses serviteurs Sheikah, aurait créé le cristal d'ombre. Un masque lui permettant alors de défier la famille royale pour obtenir la Triforce. Mais face à cette menace, les trois déesses créatrices d'Hyrule, Din, Faror et Neiru, décident d'envoyer trois esprits de lumière. L'Anel, Hordine et Firone pour sceller le cristal d'ombre. Même sans cet artefact, la guerre continua, et les Sheikah rebelles perdra le combat face aux guerriers hiliens. Bongo fit capturer et décapité, mais son esprit maléfique, toujours présent, sera enfermé par Impa, chef des Sheikah, et nourrice de la princesse Zelda dans le puits du village Cocorico, où se trouvait la demeure de Bongo. Les Sheikah rebelles furent bannis d'Hyrule et s'en alla vers le désert Gerudo et à prendre roi. Au roi du peuple du désert, Gelendorff, que la famille royale garde un pouvoir divin capable d'exaucer n'importe quel souhait du nom de Triforce. Gelendorff, jaloux de la beauté du royaume d'Hyrule, alors qu'il ne peut que renier sur du sable, décide de rentrer en guerre avec Hyrule pour pouvoir s'emparer du royaume et des trois triangles sacrés. Dans cette guerre, nous avons eu les Gerudo et les Sheikah rebelles face aux liens, les Sheikah, les Gorons et les Zora. Cette guerre causera la perte de presque tous les Sheikah loyaux, mais leur chef Impa restera en vie. Des Gerudo et Sheikah ont été bannis et envoyés dans le monde du crépuscule grâce au miroir des ombres que les déesses avaient créés. Gelendorff n'a pas eu d'autre choix que de poser un genou à terre et de prêter allégeance au roi d'Hyrule. La fin de cette guerre va marquer ainsi l'unification de tous les peuples d'Hyrule. Mais durant cette guerre, une hylienne, fuyant cette bataille pour la survie de son enfant, elle traversera les forêts d'Hyrule pour arriver dans la forêt Coquille. Avant de mourir, elle laissera son bébé au vénérable arbre Mojo, le gardien de la forêt et des Coquilleries. Son bébé porte le nom de Link. Les années passent et Hyrule est toujours unifiée et en paix. Dans la forêt, chaque Coquillerie possède une fée, mais Link, lui, n'en possède pas vu qu'il n'est pas un Coquillerie. Mais l'arbre Mojo, sentant un danger, envoie à Navi une jeune fée auprès de Link. En effet, Ganondorf est venu auprès de l'arbre Mojo pour lui réclamer la pierre ancestrale qu'il a en sa possession. L'arbre Mojo refuse et Ganondorf lui jettera une malédiction, un parasite du nom de Goma. Link devra donc rentrer dans l'arbre Mojo et terrasser cette malédiction et obtiendra l'émeraude Coquillerie. Avant de mourir, l'arbre Mojo, qui était comme un père pour Link, lui dictera de partir en direction du château d'Hyrule pour rencontrer la princesse Zelda. Au moment de partir, guidé par sa fée Navi, Link sera interpellé par Saria, la seule amie de Link, lui offre un ocarina. Arrivé au château, Link rencontre donc Zelda qui lui annonce qu'elle a fait un rêve prémonitoire sur le destin du royaume. Elle y voyait Ganondorf tenter de s'emparer de la Triforce. Elle confia pour mission à Link de trouver les deux autres pierres ancestrales afin de devancer Ganondorf. Et pour cela, Link devra combattre les malédictions jetées par Ganondorf à chaque peuple lui ayant refusé les pierres. Tuer le roi de Dongo chez les Gorons pour récupérer la pierre ancestrale du feu donnée par Darunia, chef Goron. Et battre un autre parasite dans le ventre de Jabu-Jabu, gardien des Zora, pour récupérer la pierre ancestrale de l'eau donnée par la princesse Ruto. Mais pendant ce temps, Ganondorf attaque le château, assassine le roi et tente de s'emparer de l'Ocarina du Temps que garde précieusement la princesse Zelda. L'Ocarina du Temps est une relique ouvrant l'accès au Saint-Royome avec l'aide des Trois-Pierres Ancestrales. Zelda prendra la fuite à cheval à l'aide d'Inpa et confiera l'Ocarina à Link. Link se rend donc au Temple du Temps grâce aux Trois-Pierres et à l'Ocarina. Link ouvre la porte du Temple du Temps. Derrière cette porte se trouve l'épée de Légende. Il la retire et un flux magique se déploie tout autour de lui. Link étant inconscient après avoir retiré l'épée, il se réveille face au sage Roro. Au cœur du Temple de la Lumière dans le Saint-Royome. Link a changé durant qu'il était inconscient. Link a dormi pendant 7 ans. Link étant trop jeune pour manier l'épée de Légende, son esprit fut endormi pour qu'il puisse avoir l'âge requis. Mais au moment où Link a retiré l'épée, la porte du Saint-Royome étant ouverte, Gallendorff a pu y pénétrer et s'emparer de la Triforce. Mais son cœur mauvais divise la Triforce en trois morceaux. Gallendorff obtient que le fragment de la Force, fragment qui lui correspond le plus. Le triangle de la Sagesse étant pour Zelda et celui du courage pour Link, le héros du temps. Pendant les 7 ans de sommeil de Link, Gallendorff prit possession de Hyrule. Les survivants de la Citadelle sont partis se réfugier au village Cocorico. Dans le Temple du Temps, Link rencontre Sheik, un espion du peuple Sheikah. Sheikah explique à Link que pour battre Gallendorff, il devra détruire les 5 malédictions jetées aux 5 temples d'Hyrule pour libérer leurs sages. Link commença sa nouvelle quête et libère les sages. Le premier sage, celui du Temple de la Forêt, était Saria, son amie d'enfance. Le deuxième, Darunia, chef des Gorons au Temple du Feu. Le troisième, Ruto, la princesse Zora au Temple de l'eau. Le quatrième, au Temple de l'Ombre, Link découvre l'esprit du chef rebelle des Sheikah, Bongo, qui a fui le puits du village où il était retenu prisonnier. Une fois battu, il libère Impa, qui était le quatrième sage, celui de l'Ombre. Et le dernier temple, celui du désert, la terre natale de Gallendorff, Link libère Naboro. Il apprend que celle-ci s'est rebellée contre son roi et fut enfermée dans le temple par les deux sorcières Kume et Kotake. Deux sorcières Gerudo maléfiques qui ont élevé Gallendorff. Une fois de retour au Temple du Temps, Link apprend que Sheik n'était d'autre que la princesse Zelda déguisée pour l'aider dans sa quête. Il lui révèle que c'est elle la dernière sage. Mais Gallendorff enlève Zelda en espérant emmener Link dans sa tour pour réunir les trois fragments de la Triforce et enfin réaliser son vœu. Link monte au sommet de la tour et affronte Gallendorff, le seigneur des ténèbres. Gallendorff, vaincu, détruit la tour dans son dernier souffle. Mais alors que Zelda et Link pensent avoir terminé leur mésaventure en sortant indemne de la tour, Gallendorff sort des ruines et invoque la puissance de sa partie de la Triforce pour se transformer en Ganon, une bête démoniaque. C'est ainsi que pour la première fois apparaît Ganon, le roi démon, qui répondra à destruction et malheur sur Hyrule à travers les âges. Durant le combat entre Link et Ganon, Zelda active son pouvoir pour retenir Ganon et que Link puisse enfin l'achever. Link plantera l'épée purificatrice dans le crâne du démon. Ainsi, les sept sages activent le pouvoir du sceau afin d'enfermer Gallendorff, mais celui-ci fut emprisonné avec la Triforce de la Force. Gallendorff maudit Zelda et Link et jure qu'il reviendra se venger. C'est après ce terrible combat que la paix revient sur Tyrule. Zelda regrette que Link ait perdu son enfance, décide d'envoyer Link dans le passé grâce à l'Ocarina du Temps, pour qu'il puisse profiter de sa jeunesse et prévenir la famille royale des agissements de Gallendorff. Mais en faisant cela, Zelda va créer une faille dans le temps avec trois nouvelles timelines. Celles où Zelda reste seule après les événements face à Gallendorff et envoyant Link dans le passé, la branche de l'adulte. Une branche qui fit suite aux aventures de Link qui a été renvoyée dans le passé, appelée la timeline de l'enfance. Et une troisième où Link aurait perdu face à Ganon, nommée la timeline de la défaite. C'est ainsi que le héros du temps restera dans les légendes d'Hyrule durant des siècles. Mais la haine de Ganon persiste et annonce un futur bien obscur au royaume d'Hyrule. Mais ça, ça sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo !